bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursalina wa ala alihi wa sahbihi wa jma'in Nous avons le projet 9 MOSS Powerpoint 2016 La tâche numéro 1, dans la diapositive 5, donc je vais dans 5, ajouter un pied de page contenant le texte, le modèle relationnel Donc je vais sélectionner le texte, je sélectionne tout d'abord le texte, comme ça, copier Et je vais ajouter un pied de page uniquement pour cette diapositive Donc je vais dans l'onglet insertion, en tête et pied, je sélectionne pied, je colle le texte sélectionné et je clique sur appliquer Et je clique pas sur appliquer partout parce que je veux uniquement la diapositive 5, je clique appliquer La tâche 2, utiliser les diapositives 5 à 7, il est de 5 à 7 pour créer un diaporama personnalisé nommé graphique Donc je sélectionne ce mot, je vais à diaporama, diaporama personnalisé, nouveau Je sélectionne 5, 6, 7, ajouter et je renomme par graphique Ok Fermez Donc la tâche numéro 3, créer un graphique en courbe, le type diélo courbe, dans la diapositive 7 Donc j'ai alimenté le chiffre 7, voilà A partir des chiffres du tableau de la même diapositive Donc ces chiffres ont été faibles, on va leur donner le graphique en cours Utrisez les années, donc ces années sont formées dans les catégories c'est-à-dire Econo Flax Dx et les nouveaux clients Econo Flax Y le redimensionnement du graphique est facultatif donc je vais redimensionner le graphique d'une manière qui est liée entre le titre et le tableau tout d'abord je vais à l'onglet insertion graphique, je choisis courbe et je clique voici courbe et je clique ok donc ici tout d'abord je vais redimensionner mon tableau comme ça pour qu'il y ait le titre et le graphique donc voici les données les données du graphique je vais vous dire normalement grâce aux années qui sont là 2012, 2015, 2016 et il y a un nouveau client qui est écrit ici donc je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire c'est ce qui est le chiffon et il y a un nouveau client il y a un seul client qui est le chiffon en ce qui est le chiffon ou le nouveau client qui est là ou le nouveau client qui est là donc je vais dans ce qui est le chiffon Donc, je vais aller à création, pardon, je sélectionne le graphique et je vais aller à création. Donc, je vais à création et je vais sélectionner les données et changer de ligne ou de colonne. Donc, je clique comme ça. Après, je modifie le titre de cette série. Je clique, je clique en Nouveau Client, comme ça. Et je clique OK. Voici Nouveau Client, Néaif, les catégories, la série, pardon, et les Néaif, les catégories. OK. Donc, voici le graphique et Créer. Donc, je fais la partie. Alors, on passe à la tâche 4. Dans la diapositive 4, insérer la vidéo, le modèle relationnel situé dans le dossier Objet PPT. Positionner la vidéo à 5,08 cm du coin supérieur à gauche, vertical et horizontal. Donc, on va chez la diapositive 4. Ici, je vais insérer une vidéo. Donc, on va chez Insertion, Vidéo, sur mon PC. Et voici la vidéo. Et je clique Insérer. Tout d'abord, je vais positionner la vidéo à 5,08 cm du coin supérieur gauche, horizontalement et verticalement. Donc, je vais à Pi. On va avoir la taille ici, là, avec la position. Donc, je vais positionner la vidéo. Donc, ici, on va avoir la valeur combien ? 5,08 cm du coin supérieur à gauche, coin supérieur à gauche, coin supérieur à gauche, coin supérieur à gauche, horizontal et verticalement. Pour la taille 5, modifier la durée de toutes les transitions à 2 secondes. Donc, RadimShield Transition. Rendre la durée à 2 secondes. Et pour toutes les 10 transitions, je vais appliquer partout. Et c'est terminé.